Bonjour à tous et bienvenue à cette université d'été. C'est la deuxième université d'été du MFRB et le quatrième événement d'été qu'on fait au MFRB. Cette année, on est dans un moment un peu spécial pour le mouvement, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient de vivre une séquence politique et électorale assez importante pour notre cause du revenu de base, avec notamment la candidature de Benoît Hamon. L'objet de cette plénière, c'est de faire le bilan de cette séquence, de l'année qui vient de se passer, et de voir un peu la suite, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire que le revenu de base entre dans le projet des politiques et des partis politiques dans le nouvel environnement qui se présente à nous. Alors, pour discuter de ces sujets-là, on a réuni trois invités de marque, trois soutiens du mouvement et de la cause. D'abord, Jean Desessa. Jean, vous êtes donc sénateur écologiste de Paris. Vous avez été un soutien très actif pour le revenu de base depuis très longtemps, depuis, je crois, 1993. Vous avez porté pour la première fois une motion en faveur du revenu universel au sein du parti qui existe. Mais vous êtes aussi un fervent supporter du MFRB en tant que tel, puisque vous étiez déjà présent à notre AG, constituante du mouvement français pour le revenu de base. Et donc, vous avez aussi beaucoup travaillé au sein du Sénat pour pousser cette idée, notamment, je dirais, avec un accomplissement majeur l'année dernière, qui a été l'adoption par le Sénat d'un rapport d'information sur le revenu de base. Donc voilà, on reviendra donc vers vous pour avoir votre recul et votre perspective depuis 30 ans de défense de ces idées. Avec nous, on a également Monique Rabin. Vous êtes députée socialiste. Vous avez été soutien de la première heure de Benachan. Vous avez également un CV, j'ai envie de dire, de maire et de vice-président départemental de la région Pays-de-Loire. Et vous soutenez également le revenu universel depuis quelques années, je crois, suite notamment à une rencontre avec des militants du MFRB. Et donc, on compte vraiment sur vous pour nous livrer un peu vos témoignages et votre ressenti, notamment dans le cadre de la campagne de Benoît Monde, dans laquelle vous avez été activement supportrice. Puis, avec nous, on a également Julien Bayou. Julien Bayou, alors, par exemple, vous voyez, parce qu'on a bu trop de bière ensemble hier soir. Donc, Julien, toi, tu es porte-parole de Europe Écologie-Les Verts et conseiller régional en Ile-de-France. Mais j'aimerais dire, en plus de ces fonctions politiques, tu es un militant très engagé. Tu as de nombreux mouvements, de nombreuses initiatives pour faire avancer des luttes et des idées. J'en suis en vrac, Génération Pécaire, Jeudi Noir, Sauvons les Riches, ne me trompe pas. Tu as lancé l'Université de la Cité-Rigolote aussi en soutien à Jérôme Kerviel pour demander que l'argent de la Société Générale profite à la société en général. Et puis, tu as aussi eu une société chargée de campagne pour Avas, le type de position. Donc, grâce à toi, on va avoir un regard aussi, non seulement politique, mais aussi de mobilisation et de mouvements sociaux. Donc, voilà. Quant à moi, si vous me connaissez comme ça, je suis Stanislas Jourdan. Je suis l'un des cofondateurs du Mouvement français pour un revenu de base, qu'on a lancé en 2013 et qu'on a réfléchi beaucoup en 2012 déjà. J'étais un peu la chevril-grouillère de ce mouvement, mais depuis deux ans, je me consacre davantage à la question de la création monétaire. Je suis chargé de campagne pour Positive Money, une ONG qui sera bientôt basée à Bruxelles. Voilà pour ma part. Alors, en guise de petites introductions pour replacer un peu ce panel dans le contexte qu'on vient de vivre. Bon, moi, en 2012, j'avais fait le pari stupide qu'on aurait le revenu de base quelque part en Europe en 50 ans. Donc, là, je suis temps que j'admette mon excès de optimisme, on va dire. Mais, à moins, de ce point de vue-là, j'ai été surpris de voir la lenteur à laquelle on a pu construire ce mouvement. Mais, d'un autre côté, pour voir les choses positivement, la dernière année passée a quand même été une année de, je dirais, d'une percée quand même de l'idée du revenu universel dans le débat. Quelques petits éléments pour vous remettre un peu ça en contexte. En janvier 2016, il y a un rapport du Conseil national du revenu numérique remis au gouvernement, au Premier ministre, qui énonçait un certain nombre de constats alarmants sur l'évolution du travail à peu numérique, etc. et qui introduisait l'idée, la recommandation de mener des expérimentations de revenus de base. Quelques mois plus tard, il y a eu la publication du rapport Sirug, c'est Christophe Sirug, au Premier ministre, un rapport commandé par le Premier ministre, qui émet un certain nombre de recommandations pour faire converger les minima sociaux. Et donc, finalement, dans ce rapport, il y a déjà un certain nombre d'éléments qui sont vus comme des étapes préalables pour la mise en place du revenu de base. Par exemple, l'élargissement du RSA au moins de 25 ans, l'automatisation du RSA et l'individualisation partielle de certaines prestations. Donc, ça, ce sont des éléments qui rentrent un peu dans la logique, dans la direction, on va dire, du revenu de base. Et puis, je le citais tout à l'heure, le rapport de la mission parlementaire du Sénat sur le revenu de base, dont Jean nous dira un petit mot de plus tout à l'heure, mais qui, également, ouvre un peu la voie à l'expérimentation du revenu de base, l'exploration du revenu de base. Et puis, suite à ça, s'ouvre la campagne électorale. Benoît Hamon commence à en faire son cheval de bataille. Il gagne la primaire d'une façon assez spectaculaire face à Valls. Et puis, après, on a un sentiment de cafouillage. Il y a différentes propositions qui sont mises en avant par des personnalités proches du Parti socialiste, Thomas Piketty, par exemple. Et voilà, l'opinion, les sondages montrent que ça ne prend pas forcément. On y reviendra. Mais voilà, il y a cette séquence qui aboutit à la défaite assez spectaculaire de Benoît Hamon au premier tour de l'élection présidentielle. Et nous voilà maintenant, aujourd'hui, réunis avec ce sentiment de... On a fait des progrès, mais est-ce qu'on n'a pas fait un pas en avant pour trois pas en arrière avec cette campagne un peu chaotique, un peu... En tout cas, un peu décevante. Et donc, la question un peu qu'on va se poser aujourd'hui dans un premier temps, c'est un peu d'analyser à nouveau un peu cette séquence que je viens de très rapidement brosser. Voilà, peut-être tirer quelques enseignements de la campagne de Benoît Hamon, mais également quelques enseignements sur les différents progrès, les différentes avancées politiques que je citais. Donc, je vais vous demander un peu à tous les trois de nous livrer un peu votre analyse là-dessus. Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer de regarder l'avenir, essayer de regarder le verre plutôt à moitié vide et voir un peu quel pourrait être un peu le chantier à faire pour le prochain quinquennat, quelles sont les opportunités politiques qui se présentent à nous, malgré la difficulté d'envisager vraiment des politiques progressistes avec le nouveau gouvernement. Mais voilà, dans cette contrainte-là, quel peut être le rôle du MFRB ? Quel mode d'action on pourrait déployer ? Quelles sont nos forces, nos faiblesses pour surmonter ces challenges ? Sans plus attendre, je passe la parole à Jean, à Jean Desessars. Merci, Stanislas. Alors, tu nous as demandé, dans un premier temps, de faire un petit retour sur le passé. Et tu as dit, dans un deuxième temps, dont tu jugeras, Martinan, la durée, on va voir quelle serait la bonne stratégie pour gagner le maximum de soutien politique, si j'ai bien compris le sens de notre débat. Mais tu nous as dit, dans un deuxième temps. Donc, je me borderai, dans ma première intervention, à parler du passé. Alors, j'ai eu ce midi, pendant le déjeuner, l'immense plaisir de voir qu'une personne, je ne vais pas la citer, je crois que son prénom est Julie, est venue au revenu de base par elle-même. C'est-à-dire, à un moment, elle s'est dit, eh bien, ça serait bien qu'il y ait un revenu pour tous. Et ça a été ma démarche personnelle. C'est-à-dire, dans les années 80, je me promenais, je ne pourrais pas vous dire où, et je m'ai venu dans l'idée qu'il y était nécessaire qu'il y ait un revenu pour tous, indépendamment de notre condition de vie, indépendamment du salaire. Et ça a pris forme lorsque je suis rentré chez les Verts, donc en 89, où j'ai rencontré dans la Commission Économie des gens qui partageaient déjà l'idée d'un revenu de base universel. Et nous nous sommes mis d'accord pour faire une motion au congrès, ça s'appelait le Parti Les Verts à l'époque, et c'était le congrès en 93 à la Villette, où nous avons présenté une motion pour défendre le revenu, je crois qu'on l'avait appelé le revenu d'existence, plutôt que le revenu de base, ou le revenu universel, enfin, en tout cas, c'est ce que nous défendons actuellement, et nous avions obtenu dans le Parti 30%. Donc c'était en novembre 93. J'ai présenté des années plus tard, dans un conseil fédéral de mon Parti, cette idée. J'avais encore obtenu 30% ou 33%. Les contres menés par l'IPIETS, parce qu'on a souvent cru que l'IPIETS était pour, mais non, à ce moment-là, il était contre, ont obtenu 30%, et il y avait 30% d'abstention. Alors c'était une progression importante, mais comme chez les écolos, l'abstention vaut contre, eh bien, ce n'était pas adopté, puisque lorsqu'on dit qu'il y a abstention, beaucoup d'abstention, ça veut dire que ce n'est pas mûr. Et effectivement, c'est devenu mûr plus tard, lorsqu'il y a eu des prises de position, à l'occasion de certaines présidentielles. À ce moment-là, il y a des représentants du MFRB qui étaient chez les écolos, ou des écolos qui étaient au MFRB, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais en tout cas, il y avait une liaison étroite. Et lorsque j'ai représenté une motion dans le parti, en novembre 2013, à Caen, nous avons obtenu 65 %, c'est-à-dire les 30 % du départ, plus les 35 % d'abstention qu'avaient viré positifs. Et donc, c'est grâce à l'émergence, justement, de ce qu'il y avait dans le MFRB et la maturation qu'il y avait fait, en sorte que le parti politique, les Verts, qui s'appelait maintenant EELV, Europe Écologie Les Verts, a pris position pour un revenu d'existence, un revenu de base. Et maintenant, on essaie de le faire vivre, mais ça, c'est à partie, Julien. Et Jadot l'a défendu, mais il a fait une courte campagne, comme vous avez pu le remarquer. Donc, il n'est pas allé jusqu'au bout de sa campagne, mais il le défendait vraiment. Et c'est peut-être une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles il a rejoint la campagne, aussi facilement la campagne de Benoît. Donc, ça, c'est pour la partie, au niveau parti politique, EELV, qui maintenant a pris vraiment position pour le revenu universel, et je ne pense pas qu'il y ait de retournement. C'est ensuite à voir au niveau européen, où, à part les Allemands, qui ont encore des hésitations, qui ont encore quelques hésitations, dans beaucoup de pays, les Verts, ou ceux qui appartiennent aux Verts européens, ont pris position pour le revenu universel, en particulier en Finlande, où c'est en partie les Verts finlandais qui ont poussé à la demande d'expérimentation. Donc, en ce qui concerne le Parti des Verts, on peut considérer qu'on a fait notre boulot. Est-ce que c'est suffisant ? Non. On va voir ensuite comment faire pour l'ensemble des autres forces politiques, mais ça, c'est déjà fait. Alors, au niveau du Sénat, j'avais déjà pris position pour le revenu universel en séance, à l'occasion du débat sur le RSA Activité. Lorsque Martin Hirsch a présenté le RSA Activité, donc le RSA Activité en complément du RSA Socle, avait présenté le RSA Activité, qui a d'ailleurs été adopté. J'étais pour le RSA Activité, mais j'ai quand même dit à Martin Hirsch qu'il y avait deux problèmes principaux. D'abord, un problème sur le contrôle qui se faisait par trimestre. Et je lui ai dit que ça ne correspond pas au public visé. Contrôler les heures de travail ou le temps de travail à la fin d'un trimestre, c'est complètement en dehors de la réalité. Et alors que moi, je demandais que ça soit mensuel, mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas parce que la CAF, ses ordinateurs, étaient programmés de façon trimestrielle. Et là, ce que j'ai revu Martin Hirsch, justement à l'occasion du rapport au Sénat sur le revenu universel, il m'a bien dit que c'était une erreur de l'avoir mis au niveau trimestriel et c'était une des raisons pour lesquelles le RSA Activité n'a pas marché. Merci, Martin Hirsch. Ça aurait m'effet de me le dire plus tôt. Ça aurait été plus simple. Mais sur le deuxième point, je lui ai dit qu'il y aura des effets de seuil. Le RSA Activité, il y aura des gens qui vont travailler à mi-temps et qui, avec l'ensemble des aides, auront presque le revenu, le SMIC. Et ça va créer des problèmes dans la société. Il serait plus simple de mettre en place, et ce sera plus accepté par la population, de mettre un revenu de base pour tous parce que ça évite des effets de seuil. Donc ça a été une première intervention au Sénat au moment du débat sur le RSA Activité. Ensuite, nous avons créé un groupe écologiste. Nous avons eu cette chance. Si on peut dire ça, être 10 sur 348, ce n'est pas nombreux. 348 sénateurs, et nous étions 10, 5 hommes, 5 femmes. Et lorsqu'on est au Sénat et qu'on est un groupe, on a le droit de déposer ce qu'on appelle des propositions de loi ou des propositions de résolution. Ce qui est à peu près la même chose, sauf qu'une proposition de loi, c'est l'adopté, prend effet de fait, à condition que le gouvernement mette les décrets en place. Mais là, ce que c'est une proposition de résolution, c'est comme un vœu qu'on fait d'un conseil municipal. C'est voté, mais ça reste quand même soumis à l'approbation du gouvernement, qui, lui, n'était pas favorable. Par exemple, nous avons utilisé notre droit de tirage du groupe écologiste pour la loi sur le cannabis, les pénalisations du cannabis ou l'égalisation du cannabis. D'ailleurs, on va en étaler plus loin. Vous l'auriez su si ça avait été adopté au Sénat. Ça ne l'a pas été. Et de la même façon, nous avons présenté un projet de résolution. J'étais le chef de file pour le groupe. et on a beaucoup réfléchi. Est-ce qu'on devait mettre, on demande au gouvernement la mise en œuvre du revenu universel d'existence ou est-ce qu'on demande au gouvernement de mettre en place une commission pour réfléchir au revenu d'existence ? Si on mettait dans cette proposition de résolution qu'on mettait en place une commission, tout le monde l'aurait votée. Et puis, il y aurait eu des avis contradictoires. Et donc, j'ai préféré, nous avons préféré le groupe, mettre directement le gouvernement en face de ses responsabilités en disant, nous voulons que le gouvernement mette en place le revenu d'existence. Alors, évidemment, mettre en place le revenu d'existence, si on le votait, ça ne voulait pas dire que trois mois plus tard, chacun avait, suivant ce qu'on décide, 550 euros par mois sur son compte en plus ou 850 pour d'autres ou 1 000. Mais enfin, et ça voulait dire qu'une étude d'impact menée par le gouvernement, voir comment ça pouvait se réaliser, comment était la jonction avec les retraites, avec les minima sociaux, ça prenait quand même deux ans d'études. Mais on a été audacieux, on a demandé au gouvernement de le mettre en place. Et on va dire que le vote a reflété notre DAS, puisqu'on n'a été que 11 à voter pour. 11, les 10 écologistes, plus un républicain. Un républicain qui ne l'est pas resté puisqu'il a rejoint En Marche et ce républicain, d'ailleurs, a été nommé secrétaire d'État. C'est Jean-Baptiste Lemoyne, ceux et celles qui ont entendu parler. Donc on était 11 à voter pour. Alors, quelle était l'attitude des autres forces politiques ? Et vous trouverez l'ensemble des scores dans la petite brochure que j'ai faite pour vulgariser un peu mon action au Sénat. Donc vous la trouverez à l'entrée. C'est une petite brochure qui explique ce que nous avons mené comme bataille. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, les républicains, la droite, a voté contre. Les communistes, c'était une surprise, ont voté contre. Pas abstenus, voté contre. Et ceux qui se sont abstenus, c'est les socialistes. Parce que les socialistes étaient au moment du rapport Cirug. Et il y avait une confusion. Valls, il avait parlé d'un revenu universel alors qu'il voulait simplement parler d'une allocation conditionnelle unique. C'est-à-dire remettre ensemble l'ensemble des minima sociaux mais toujours conditionnel au revenu. Et donc les socialistes étaient embêtés à ce moment-là sur la question. Ils m'ont dit, Jean, il faut que tu retires ton projet de résolution parce que nous, on ne va pas pouvoir voter pour. Ça, j'ai dit, j'en doute pas. Et par contre, on est prêt à mettre une mission d'information, commune d'information. Alors je leur ai dit, il n'y a aucun souci. C'est une très bonne idée votre mission commune d'information. Vous vous abstenez sur mon projet de résolution mais moi, je la maintiens quand même pour montrer que même au Sénat, même si on n'est pas nombreux, il y a des gens, des forces politiques qui défendent cette profession. Donc on a obtenu 11 voix. Ça, c'était en mai 2016. et à la fin du mois, les socialistes ont mis en place une commission commune d'information qui a fonctionné pendant six mois avec un président, avec un rapporteur socialiste, donc M. Percheron, l'ancien président du Conseil Régional. Et comme lorsqu'il y a une commission d'enquête ou que lorsqu'il y a une mission d'information, si le rapporteur est un socialiste ou dans l'opposition, il faut que ça soit un président du bord opposé et c'est M. Van Lerenberg, un centriste qui était président, qui a très bien travaillé, qui a fait énormément d'auditions, qui a dégagé les idées centrales. Ils n'ont pas voulu faire du flou et j'ai apprécié ce travail qu'a fait la commission. J'ai été partie prenante, mais je n'étais pas ni rapporteur ni président, donc je n'avais pas le même poids que le centriste ou le socialiste dont je vous parle, mais ça a été un bon document de travail. Donc ils ont fait l'état des lieux, ils ont analysé le financement, ils ont fait le recensement de l'ensemble des minima sociaux dans un rapport que vous pouvez demander au Sénat ou que vous pouvez trouver en ligne, ce n'est pas mon petit rapport, moi c'est une brochure plus simplifiée, mais ils ont fait un énorme travail. J'ai marqué un désaccord sur le style d'expérimentation, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, je ne voudrais pas prendre trop de temps, c'est un isla, je vois qu'il me fait des signes, mais sur l'expérimentation, là ça a laissé un peu à désirer, mais on aura l'occasion de le revoir soit dans un autre atelier demain, c'était un peu plus compliqué mais c'est un excellent rapport. Donc voilà l'action qui a eu lieu au Sénat, ce rapport a été voté par tout le monde, je pense qu'il a été voté par toutes les forces politiques, c'est un bon rapport, voilà où nous en sommes au niveau du Sénat, nous n'avons pas adopté la proposition de résolution pour la mise en place d'un revenu universel, mais nous avons fait un rapport qui normalement devrait déboucher sur une expérimentation. Alors je finis parce que certains m'ont dit mais l'expérimentation c'est le Sénat qui va la mener, non, le Sénat a qu'un rôle législatif, il fait un rapport et c'est normalement l'exécutif, donc le gouvernement, qui s'en empare pour voir s'il reprend les conclusions, s'il les met en musique ou non, mais ce n'est pas le Sénat qui a ce travail à faire, donc le Sénat, en l'occurrence, pour le moment, a fini son travail et d'ailleurs moi aussi puisque je ne me représenterai pas pour un troisième mandat en fin septembre et tout ça et donc ça tombe bien parce que comme on le disait tout à l'heure, c'était normal pour moi qu'une part de ma réserve parlementaire aille vers un combat que je soutiens depuis longtemps, mais comme il n'y a plus de réserve parlementaire, après tout, ce n'est pas vraiment plus grave puisque les gens d'En Marche ont décidé d'arrêter la réserve parlementaire. Je ne m'en plains pas non plus pour d'autres raisons même si c'était l'occasion pour certaines associations d'avoir un financement qu'elles n'auraient pas eu si elles l'avaient dû passer sous le contrôle de l'administration et par ailleurs, je suis très au courant du clientélisme que ça pouvait créer en particulier dans les collectivités locales et dans les territoires. Voilà donc l'avancée chez les écologistes et les petites avancées au Sénat. Très bien, merci Jean. Pour la petite précision et l'anecdote, effectivement, Jean Desessard a à multiples reprises utilisé sa réserve parlementaire pour octroyer des financements au MFRB. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas forcément compris. Et effectivement, sur le volet expérimentation, on va en parler bien sûr, mais sachez qu'il y a une deuxième plénière demain sur le sujet de l'expérimentation. Donc, il y aura largement le temps demain matin d'aller plus dans le détail de ce sujet. Monique, je vais vous donner la parole. Est-ce que, alors vous, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous étiez vraiment soutien de Benoît Hamon. Comment vous avez vécu cette campagne de l'intérieur ? Quelles étaient un peu les dynamiques internes ? Parce que, comme on peut le pressentir, le sujet universel n'a pas bénéficié du travail de pionnier d'un Jean Desessard chez vous, je suppose. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis une ex-députée socialiste puisque j'ai été balayée par les marcheurs en juin dernier et j'ai été effectivement soutien de Benoît Hamon dès le premier tour et bien avant dans cette campagne. Je pense que la campagne de Benoît Hamon n'a pas reposé à 100 % sur le revenu universel et ça n'est pas non plus l'explication de sa défaite. C'est clair. Par contre, en parlant brièvement avec mes deux illustres collègues, je m'aperçois qu'en fait, on n'attendait pas un candidat socialiste sur cette thématique-là. Et peut-être que, finalement, il y a des mouvements, y compris au sein du parti qui était majoritaire au pouvoir pendant ces cinq ans, il y a des mouvements assez profonds, philosophiques, politiques, sociologiques, qui se sont passés et qui ont été assez inconnus du grand public. On a beaucoup parlé des frondeurs, mais il y avait aussi un travail, je pense, de base, moins médiatique. Et finalement, Benoît Hamon s'est intéressé assez rapidement au MFRB et comme moi. Alors, je veux dire que je suis beaucoup moins géniale que mon ancien collègue, enfin, mon ancien collègue, puisque je ne suis plus députée, mais que le sénateur, parce que moi, ça ne m'est pas tombé dessus comme ça. Le revenu, moi, je ne l'appelle pas de base, peut-être qu'on m'expliquera, que je m'expliquerai sur le fait que j'aime bien l'appeler universel, mais ça ne m'est pas tombé dessus comme ça. en fait, et peut-être que j'anticipe sur la suite, j'ai été sensibilisée par le MFRB qui a fait une démarche très volontaire auprès des parlementaires. Et je veux dire qu'il faut continuer. En fait, et là, je fais peut-être le lien avec ce qui se dira plus tard, mais quand on parle de société civile, comme on en parle depuis quelques mois avec les marcheurs, la société civile que j'attends, moi, c'est celle qui réfléchit, qui mature un sujet et qui vient voir ensuite ou en même temps les élus politiques pour les sensibiliser. Et vraiment, je remercie le MFRB parce que je me revois à ma toute première réunion avec eux et quand ils m'ont sensibilisée à ça, c'était comme une illumination pour moi. Alors, pourquoi il n'y a pas eu cette illumination pendant la campagne présidentielle ? Eh bien, je pense qu'il faut on a un chemin personnel et il est clair que Benoît Hamon, indépendamment des cafouillages, peut y revenir, mais quand vous annoncez un revenu d'existence, un revenu de base, un revenu universel, tout ce que vous voudrez et qu'il n'y a pas eu de prémisse suffisante puisque nos collègues d'Europe Écologie n'avaient pas suffisamment sans doute fait percer cette idée, elle ne pouvait pas être reprise malheureusement, mais quand ça vous tombe dessus, vous imaginez l'ouvrier de base qui gagne 1300 euros au mieux et qui entend qu'il pourrait y avoir un revenu d'existence peut-être pas pour lui et peut-être pour d'autres, mais il ne peut pas être d'accord avec ça. Et donc, Benoît Hamon s'est très rapidement coupé de sa base de gauche, la base d'un certain nombre de travailleurs parce que le sujet n'était pas assez maturé et ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu ce sujet n'étaient pas prêts. Et moi, je voudrais juste vous dire que pour pouvoir accepter ça, je salue mon ancien collègue Philippe Martin, et je veux dire, pour pouvoir recevoir ça, il faut avoir progressé. Moi, j'étais membre de la commission des finances. Au bout de deux ans, j'ai compris que la lutte contre les déficits, ça ne pouvait pas faire soulever les foules du peuple français et du peuple de gauche, comme on dit. J'ai commencé à réfléchir à cette question du PIB, des 3%, du déficit, etc. Avec ma collègue Eva Sasse, on a travaillé ensemble et on a publié ensemble une tribune dans le monde sur les nouveaux indicateurs de richesse. Vous voyez, il y a eu une espèce de progression intellectuelle et politique qui faisait que quand Benoît Hamon a décidé d'en faire son sujet, je l'ai suivi. Parce que parallèlement avec 5 ou 6 députés socialistes, on a travaillé sur l'économie collaborative non capitalistique. Et on n'avait aucun écho à l'Assemblée. Aucun. Personne ne s'intéressait à notre travail. Et donc, je voyais que c'était toute une progression qu'il fallait avoir. Mais le revenu universel, quand on est venu nous en parler, quand le MFRB est venu, quand les deux jeunes sont venus me voir, parce que moi, c'est déjà hier, mais pour la jeunesse, je me suis dit, il n'y a pas d'autre avenir. Il n'y a pas d'autre avenir parce que le revenu universel, il est à la croisée de tous ses chemins, la philosophie, l'économie, la politique. Le monde est en train de changer et le revenu universel est un peu à l'intersection de tout ça. Pour Benoît Hamon, ce n'était pas suffisamment mûr. Il était certes entouré de chercheurs qui n'étaient pas tous favorables aux revenus de base, aux revenus d'existence et qui ont été obligés de se rattraper un peu aux branches pour pouvoir continuer à soutenir Benoît Hamon sur ce sujet-là parce qu'effectivement, ce n'est pas si simple que ça. Quand vous discutez avec des ONG comme Athé Descartes-Monde, je veux vous dire ça d'emblée, je discute avec eux, qu'on a porté très fort leur projet territoire zéro chômage de longue durée. On a eu une relative unanimité même si à droite ils étaient plutôt réservés. Ça veut dire que quand vous êtes pour les territoires zéro chômage de longue durée, cela signifie que le travail est très important pour vous et il y a une espèce d'antinomie à être à côté pour le revenu universel. Et c'est ce travail-là que, avec Benoît Hamon, on n'avait pas fait suffisamment. D'ailleurs, il n'est pas abouti puisque sinon, on ne serait pas là à essayer de se poser des questions. Mais on a tout ce travail à approfondir pour être certain qu'on ne va pas opposer des populations les unes aux autres, qu'il n'y aura plus ce cafouillage. Il faut beaucoup, beaucoup de clarté sur cette question du revenu universel. Moi, je suis pour le revenu universel. Je regrette vraiment qu'il y ait eu ce cafouillage. Benoît Hamon, je pense qu'il n'a pas perdu seulement à cause de ça. mais ça va devenir un sujet au Parti socialiste. Je ne sais pas ce qu'il va devenir, mais ça va devenir un sujet. Ça va devenir aussi un sujet sur la gauche tout entière. Et j'en profite pour dire, parce que je n'ai pas la langue de bois, quand le MFRB est venu me voir pour m'en parler, je dis, c'est une réforme de gauche. et on m'a donné les documents où j'ai vu que c'était citoyen et transpartisan. Pour moi, le revenu universel, il n'est pas de droite. C'est impossible. On ne peut pas être transpartisan sur ce sujet-là. C'est un sujet éminemment politique et pour moi, à aucun moment, il ne pourra être un revenu de remplacement. C'est philosophiquement une autre manière d'aborder une place dans la société, en faisant une place à tous ceux qui ont envie de vivre autrement, qui ont envie d'avoir une activité. Je vais arrêter là-dessus. Je voudrais quand même te relancer un petit peu sur un point. Il ne s'agit pas de flageller ou d'auto-flageller la campagne de Benoît Hamon, mais c'est vrai que je pense qu'on est un certain nombre de militants du MFRB à avoir été un peu surpris par l'approche qui a été prise dans le sens où, évidemment, les prémices n'étaient pas là. Je pense qu'on n'était pas non plus bercés d'illusions. Mais ce qui a été étrange, c'était de voir la tactique déployée autour de l'idée, et je pense, et peut-être que vous confirmerez ou non, notamment par Thomas Piketty et ou Julia Cagé, je ne sais pas, mais ils sont sortis du bois avec cette histoire de fiche de paye où, en fait, le revenu de base, c'est juste une ligne de plus sur la fiche de paye. Et donc, il me semble que cette approche-là a complètement restreint la question du revenu de base à une maigre question, une courbe aux petites questions de pouvoir d'achat, en oubliant complètement la notion d'émancipation, du travail, etc. Et bon, encore une fois, sans partir dans l'autoflagélation, etc., mais est-ce que, toi, vous qui étiez de l'intérieur, comment, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Je pense qu'il s'est passé le fait que, quand vous avez raison, ce ne sont pas mes collègues d'Europe Écologie qui vont dire le contraire, quand vous avez raison trop tôt, vous sentez que vous êtes, enfin, voilà, on vous descend complètement. Dans la campagne, je pense qu'ils ont, je suis sûre qu'ils se sont dit, mais c'était prématuré, ils n'auraient pas dû l'annoncer comme ça, on va atténuer, et on a atténué en se déportant, on va parler clairement, sur une notion qui n'était plus cette notion philosophique, éducative, etc., qui était vraiment une notion purement économique, et je crois que c'était pour répondre à un certain électorat qui disait, notamment les ONG, qui disaient, non mais vous êtes en train d'installer l'assistance, etc., je pense qu'il y a eu un manque de courage, je pense que Benoît, il a eu beaucoup de courage sur plein de choses, globalement, il a eu du courage parce qu'il n'était pas tellement soutenu, on va quand même le dire, mais il a eu beaucoup de courage, mais sur ce coup-là, il a été obligé de se replier un peu sur ses arrières, et personnellement, je trouve ça dommage parce que quand on voit que de toute façon, on ne sera pas président de la République, eh bien, il fallait qu'il aille au bout et puisqu'il avait mis sur le tapis des sujets extrêmement forts pour la société de demain, je pense que tant qu'à faire, il devait aller au bout et au lieu de se faire six coups de sang, il aurait peut-être fait douze. Merci Monique. Julien, toi avec ton regard d'activiste politique multifacette, comment as-tu vécu cette campagne ? Je suppose que tu as été assez proche aussi des équipes de campagne de Jadot, puis de cette coalition avec Hamon. Quel regard tu portes sur cette séquence ? Déjà, moi je suis très content d'être ici et puis qu'on puisse se projeter un petit peu dans ce qu'on peut faire dans les années qui viennent pour faire encore progresser. Moi je voudrais contraster avec une espèce de lourdeur un peu entre nous comme si on avait pris un gros coup de bambou sur la tête. Si vous prenez un tout petit peu de recul et notamment par rapport à ce qu'a expliqué Jean, dans les deux dernières années, c'est phénoménal ce qui s'est passé. Rapport Cirug, Conseil national du numérique, le Sénat qui s'en empare, un présidentiable qui s'en empare, qui force ces autres prétendants à s'en saisir. Voilà, qu'ils ont tous, les uns après les autres, les différents candidats, été obligés de répondre. L'Aquitaine, la Gironde, je crois qu'on en parlera demain, mais qui se proposent pour une expérimentation. Alors qu'il y a trois ans, c'était nulle part. il y a cinq ans, dans la campagne présidentielle de 2012, c'était rigoureusement nulle part. Même nous, les écolos, on l'avait mis un petit bout dans le programme, mais enfin bon, ce n'était pas le moment. C'était sur la fin de la Sarkozy triomphante. Vous imaginez un peu, évidemment aujourd'hui, on se dit, tiens, on est passé peut-être à côté d'un truc. En fait, au contraire, vous l'avez fait, vous l'avez vraiment fait émerger. Déjà, il faut mettre une petite médaille, alors en chocolat ou ce que vous voulez, mais aux deux personnes qui sont allées voir Monique, je crois que c'est vraiment un travail essentiel dont on mesure pas. Ils sont dans la salle. Ah ok, bravo, vraiment, bravo. Bravo Nicole. Des fois, on dit, on ne mesure pas trop, mais... On donnera des noms. Oui, absolument. Et notamment parce que dans cette nouvelle assemblée, il y a certes peu de partisans déclarés du revenu universel, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment d'avis en fait. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à obtenir, je crois qu'on en parlera de Macron, quelque chose, mais oui, ils n'ont d'avis sur rien. Donc du coup, on peut peut-être les convaincre. Donc, voilà, pour éviter le coup de bambou, juste quand même mesurer un peu le chemin et vous dire que sur d'autres sujets, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus long. si vous pensez aux premières mobilisations contre l'OMC et les grands traités de commerce, donc c'est la fin du siècle dernier et aujourd'hui, on se réjouit de voir que sur le CETA, sur le TAFTA, il y a une prise de conscience assez générale de la population. Ça allait beaucoup plus vite sur le revenu universel. Avoir raison trop tôt, les écolos connaissent un peu sur les pesticides, sur le diesel, sur le nucléaire, sur le cannabis, mes prédécesseurs porte-parole ont eu des tâches infiniment plus complexes. Ils passaient vraiment pour des fous. Et donc, il faut aussi garder un petit peu la patate parce qu'on a du chemin à faire, mais vraiment, si vous regardez dans le rétroviseur, ne soyez pas tristes, au contraire, vraiment. Et donc, dans les années qui viennent, moi je pense, j'ai une proposition à vous faire maintenant, on en parlera peut-être après, mais je pense qu'il faut allier et le travail un peu de bénédictin j'ai envie de dire d'aller voir les parlementaires, de faire ses travails de rapport et puis le travail de prendre l'opinion publique à témoin. Nous, c'est ce qu'on avait fait avec Génération Précaire sur la question des stages où là, il s'agissait d'encadrer les stages. Donc, les stagiaires n'étaient pas payés et il fallait obtenir quelques amendements. Ce n'était pas des lois qu'il fallait, c'était des amendements. Et donc, on avait des mobilisations dans la rue et en même temps, le travail d'aller voir les parlementaires. Je ne sais pas si tu te souviens, Jean, mais il y a 12 ans, donc, tu as été le premier sénateur à aborder la question des stages dans une question d'actualité. C'était parce qu'on avait fait des manifs dehors. Il y avait, voilà, il y a un aller-retour évidemment entre les institutions et le travail dehors. Si je prends un autre exemple qui a plutôt bien fonctionné mais qu'il faut continuer de défendre, l'encadrement des loyers. Les loyers augmentaient, augmentent, augmentent, augmentent. En 2006, on crée Jeudi Noir sur la question des logements en lien étroit avec la Fondation Abbé Pierre, le DAL et les enfants de Don Quichotte qui avaient fait une manifestation de SDF. Là encore, en 2007, l'encadrement des loyers, il est nulle part dans les propositions des candidats. Et évidemment, il y a les loyers qui continuent d'augmenter et la mobilisation et l'expertise et les happenings, etc. et ce qui fait qu'en 2012, en fait, c'était partout et il y avait eu un renversement complet. Donc évidemment, les écolos, bien sûr, les socialistes s'y étaient rangés. C'est-à-dire que Royal l'avait évoqué en 2007 avant de se rétracter, puis Hollande en avait fait un engagement terme. Et même Sarkozy, qui était viscéralement contre, avait fini par s'y ranger voyant que c'était en fait très populaire. Et donc, en l'espace de cinq ans, avec un vrai travail de proposition, évidemment, de fonds, d'articulation, de travail d'amendement et de mobilisation, ça avait produit des effets. Parce qu'en fait, ça correspondait aussi évidemment à une attente dans la population. Moi, je te rejoins complètement sur le fait que là, c'était pas mûr. Que là, pour beaucoup de gens, ça ressemblait à une autre langue presque. Mais néanmoins, en 2006, rappelez-vous que l'encadrement des loyers, c'était une proposition de hippie communiste. C'était le tous propriétaire à l'époque. Et donc, encadrer les loyers, c'était radicalement, idéologiquement contraire. En 2012, la loi, elle est portée par Hollande. En 2014, elle est mise en œuvre par Duflo sous le gouvernement Héros. Et immédiatement après, Valls essaye de l'enterrer. Donc, le combat continue puisqu'il faut maintenant obtenir que l'encadrement des loyers soit réellement appliqué. Aujourd'hui, il n'est appliqué qu'à Paris. ça marche plutôt pas trop mal et il faudrait en faire bénéficier, comme le dit la loi, toutes les grandes villes. Ça, c'est un combat qui va continuer mais vraiment, je voulais insister sur le fait que déjà, énormément de travail fait et qu'il faut continuer. Vous avez mis de votre côté les experts. Quand vous avez Piketty, moi, je n'ai pas apprécié la manière dont il a baudillé, etc. mais voilà, c'est l'équivalent d'un prix Nobel d'économie qui vous dit OK, votre rivet, c'est bien, on le fait. En fait, vous n'êtes plus les hippies ou les iconoclastes, etc. Il fallait voir la tête des journalistes quand, quand je dis hippies, ce n'est pas du tout opéoratif. Il fallait voir la tête des journalistes quand, dans les débats, surgissait la question du revenu universel. C'était des yeux écarquis. Vous ne prenez pas du tout de quoi en parler. Donc, y compris une autre grammaire pour la population comme pour les journalistes. OK. Je pense que c'est très utile que tu cites d'autres exemples de campagnes que tu as réussi à faire avancer. Et je pense que, justement, c'est ce genre de questions qui se posent à nous. C'est-à-dire que, bien sûr, je pense qu'on a créé le MFRB avec cette idée de combiner une action citoyenne, militante, de mobilisation avec un travail politique. Mais la question qui se pose dans le cadre du revenu de base, c'est que c'est un projet de réforme tellement énorme que c'est difficile d'envisager clairement d'obtenir immédiatement l'introduction de réforme de base. Et donc, la question que je pense qui serait utile de se poser, et je me retournerai peut-être vers nos parlementaires ou en tout cas ex-parlementaires, c'est, voilà, avec la situation aujourd'hui et ce gouvernement et parlement qui, pour le moment, apparaissent un peu comme un espèce de rouleau compresseur téléguidé par l'Elysée, j'ai envie de poser la question suivante qui serait, voilà, quels seraient les objectifs réalistes en termes de combat parlementaire qu'on peut gagner avec peut-être l'appui de forces militantes de l'extérieur pour prendre un témoin comme le disait Julien, quels pourraient être les objectifs à se fixer dans les cinq ans qui arrivent à défaut de pouvoir directement atteindre la Lune ? Jean, peut-être ? Jean, quelle suite pourrait-on donner par exemple au rapport du Sénat dans les recommandations qu'on fait ce rapport ? Qu'est-ce qui est gagnable ? Alors, vous me demandez la ligne politique, chers amis, pour les cinq années à venir. Une ligne politique, peut-être une ou deux réformes possibles. Alors, un des vrais problèmes que nous avons rencontrés, que j'ai rencontrés, que nous avons rencontrés, c'est « Doit-on fixer un montant maintenant ? » Et j'ai fait des réunions publiques où je m'étais « Regardez combien ça coûte lorsque le montant est du 535 euros qu'à l'ERSA. » Ah, il y avait une partie de la salle qui était très intéressée quand je leur disais « Je ne sais pas comment ils ont fait à la primaire socialiste pour ne pas trouver le nombre, mais vous verrez dans la brochure, c'est facile, 66 millions d'habitants multipliés par 535 multipliés par 12 et on a 431 milliards. C'est simple. Je ne comprends pas pourquoi les socialistes ont parlé de 200 milliards, 300, enfin, ils n'arrivaient pas à situer le chiffre. Alors, il y en a qui étaient très contents de voir que ça représentait une certaine somme, évidemment, plus que le budget de l'État, plus que le budget des collectivités, moins que le budget de la Sécu, mais c'était quand même une grosse somme. Alors après, ça impliquait effectivement des réformes importantes. Jusqu'où on allait dans la réforme ? Est-ce qu'on touchait à l'allocation de logement ? Bien sûr, les minima sociaux, bien sûr, on y touchait. Est-ce qu'on touchait à une partie des retraites, c'est-à-dire la partie de base ? Toutes ces questions-là, c'était important. Et donc, les gens étaient très contents et je suppose que c'était la même chose dans les discussions animées par les mouvements français de revenus de base, de savoir ce que ça représentait, ce que t'as touché, ce que ça impliquait. Mais, il y a une partie de l'assistance qui nous disent « Oui, mais tu nous fais des calculs, 431 milliards, c'est beaucoup, mais quitte à mettre quelques milliards en plus, pourquoi tu nous donnes que 535, puisque c'est déjà le RSA et qu'on a du mal à y vivre avec ? Il n'y a pas d'évolution. » Donc, il est important dans ces 5 prochaines années qu'à la fois le mouvement français du revenu de base et les écologistes et certainement une partie des socialistes qui font la reposition de définir qu'est-ce qui serait exactement le montant et qu'est-ce que ça touche ? Est-ce que ça touche ? Les retraites, comment ? L'allocation de logement ? Pourquoi ? Donc ça, c'est le premier point, travailler plus le financement. Alors, il y a Jean-Éric Yafil qui a travaillé sur le financement, moi j'ai travaillé, il y a De Bastia, c'est autre chose, mais il est important que dans l'année qui vienne, ce point-là soit, en tout cas, moi je suis arrivé à la conclusion que si on voulait motiver, disons, les personnes en difficulté, il fallait qu'il y ait un montant plus important que 535 euros et c'est pour ça que je le propose à 850 euros et 550 pour les investissements pour les enfants. J'ai eu du mal à différencier les enfants des adultes, mais je m'y suis, comme tout le monde était pour différencier, j'étais obligé de le faire et j'ai vu certaines propositions à 200 euros pour les enfants, ce n'est pas assez par rapport aux allocations familiales pour certains foyers aujourd'hui, donc il faut que, je pense que, il faut qu'on discute de cette question-là. La deuxième, eh bien c'est une attitude double, c'est à la fois avoir la réflexion sur ce que ça implique comme société de demain. Ça, on l'a, il faut le garder parce que les choses bougent très vite et si on se contente dans la gestion et de marquer des petits points, on a plus cet horizon. Donc il faut qu'on continue à garder l'idée générale de qu'est-ce que c'est qu'un revenu minimum et moi j'ai beaucoup regretté dans la campagne d'amont, non pas spécialement qu'il y ait une mesure transitoire comme l'a proposé Julia Cagé parce qu'après tout c'était pas trop mal pisté mais ce qu'elle dit c'est le revenu minimum. C'est ça qui m'a embêté. Quand je l'ai écouté à Montreuil où je suis allé l'écouter elle m'a dit voici le revenu minimum. Je lui ai dit non, enfin je n'ai pas pris la parole pour ne pas aller contre elle, il ne s'agissait pas de perdre un ou deux électeurs qui auraient pu être gagnés mais elle aurait pu dire voici une mesure transitoire qui nous permettra d'aller vers le véritable revenu de base ou le revenu d'existence. Elle n'a pas eu cette précaution linguistique et c'était dommage parce qu'elle laissait croire que justement le revenu citoyen le revenu de base le revenu d'existence c'était pour une catégorie et pas pour tout le monde. Alors que c'est le fondamental de notre idée c'est que c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'effet de seuil. C'est chacun qui en dispose. Ça veut dire qu'une épicerie qui a du mal à vivre dans un village et bien la personne est assurée de toucher 850 ou 535 si d'autres le disent mais ça veut dire qu'on peut maintenir des activités qui sont en difficulté aujourd'hui. On peut maintenir des activités dans l'agriculture. On peut maintenir des activités et j'en arrive à la solution transitoire c'est qu'on garde en toile de fond ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite le financement comment on va le faire comment on va travailler les retraites on ne peut pas insécuriser tous les retraités de notre société ou alors on ne pourra pas attendre qui votent pour nous donc il faut qu'il y ait une sécurisation par rapport à ce que le système actuel procure amène mais et donc il faut qu'on prépare cela et puis dans le temps à venir évidemment le revenu le RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans moi j'ai dit aux socialistes vous nous avez surpris vous êtes passé au revenu universel vous n'êtes même pas passé par le fait du revenu pour les jeunes de 18 à 25 ans alors qu'on le demande depuis très longtemps que ça ne soit pas conditionnel le RSA ou le revenu au revenu du conjoint il y a déjà des mesures transitoires l'invite